Vous savez, j'ai récemment discuté avec des personnes très influentes, venant d'un endroit où ils disent que les Congolais prétendent que nous volons leur coltan, nous volons leur or. Et puis je leur ai posé une question, il y a beaucoup de lecteurs. J'ai dit, il y a quelque chose que je sais, certaines personnes viennent du Congo, qu'elles fassent de la contrebande ou qu'elles passent par les canaux officiels. Elles apportent des minéraux, mais la plupart ne restent pas ici. Ils vont à Dubaï, à Bruxelles, à Tel Aviv, en Russie. Ils allaient en Russie, je ne sais pas s'ils y vont toujours, ça va partout. Alors je leur ai demandé, je leur ai dit, êtes-vous sur la liste de ceux qui volent les minéraux du Congo ? Parce que ces choses finissent par arriver chez vous. Pour nous, ils passent par notre pays, mais ils nous accusent de voler les minéraux du Congo. Pourquoi ne parle-t-on pas de la destination ? Et si nous déployons réellement tous les efforts pour arrêter ce flux, les accusations seraient encore pires. Oui, ils verraient qu'il n'y a plus d'or qui passe par ici pour aller chez eux, alors ils diraient, hé, ces gens-là, ils posent problème. Alors que devons-nous faire, franchement ? Ils vont traverser notre pays. Ils accusent nous de stealer les minéraux du Congo. Comment les destinations ? Comment vous parlez-t-on ? Et si nous déployons tous les efforts, et qu'ils déployaient ces choses de voler, les accusations seraient encore pire. Ils verraient qu'il n'y a plus de l'argent qui vient ici. Ils vont dire, hé, ces gens-là, ils causent des problèmes. Donc, qu'est-ce que nous devons faire sur la street ? Action légale contre Apple. Kagame l'a désigné comme destination. Mais n'oublions pas le Rwanda comme origine. Alors que la République démocratique du Congo, RDC, a franchi une étape audacieuse en lançant des poursuites judiciaires contre le géant technologique Apple, l'attention se tourne également vers le Rwanda et son président Kagame. Cette démarche met en lumière la complexité des relations régionales et soulève des questions sur la responsabilité partagée dans l'exploitation des ressources naturelles de la région. Alors que la RDC accuse Apple d'utiliser présumément des minéraux provenant de mines illégales sur son territoire, certains soulignent que CS Minéraux ne pourraient pas être transportés efficacement vers les marchés mondiaux sans le Rwanda. Ainsi, Kagame et le Rwanda sont devenus des acteurs pivots dans ce récit, certains critiques faisant remarquer qu'il est impossible de blâmer uniquement Apple sans remettre en question le rôle du gouvernement rwandais dans le processus. Ce débat révèle les nuances et les complexités des relations régionales tout en soulignant l'importance de la coopération et de la responsabilité partagée dans la résolution des problèmes liés à l'exploitation des ressources naturelles. La République démocratique du Congo, RDC, a franchi une étape audacieuse dans sa lutte contre l'exploitation de SS ressources naturelles en engageant des poursuites judiciaires contre le géant technologique Apple. L'accusation portée contre Apple concerne son utilisation présumée de minéraux provenant de mines illégales en RDC, perpétuant les conflits et les violations des droits de l'homme dans la région. Ces minéraux, notamment l'étain et le tantal, sont supposément extraits illégalement en RDC avant d'être blanchis via le Rwanda et de finir par intégrer la chaîne d'approvisionnement d'Apple. Sous la direction du président Tshisekedi, le gouvernement a marqué l'histoire en engage des poursuites judiciaires contre Apple. Une étape que l'administration précédente sous Joseph Kabila doit encore accomplir. Cette démarche historique signale une nouvelle ère de responsabilité et de détermination à protéger les ressources naturelles de la RDC et les droits de son peuple. Cependant, cette action contre Apple ne doit pas être un effort isolé, mais plutôt le début d'une enquête plus large sur d'autres entreprises pratiquant des méthodes similaires. La RDC doit enquêter avec diligence et révéler toute entreprise basée aux États-Unis, en Chine, en Europe ou ailleurs qui serait complice de l'exploitation des ressources du pays. Cette approche proactive est essentielle pour garantir que toutes les entreprises opérant en RDC respectent les normes éthiques et les lois locales, ainsi que les droits de l'homme. La décision du gouvernement congolais d'engager des poursuites judiciaires contre Apple a été largement saluée comme un geste audacieux et essentiel pour affronter l'exploitation généralisée de ces ressources et les graves violations des droits de l'homme qui l'accompagnent souvent. En tenant Apple pour responsable de son implication présumée dans l'approvisionnement en minéraux provenant de mines illicites en RDC, le gouvernement signale son engagement indéfectible à préserver ses précieuses ressources naturelles et à protéger les droits de ses citoyens. Cette action souligne l'engagement de la RDC à respecter les normes éthiques et à garantir que son territoire ne soit pas exploité à des fins lucratives au détriment des communautés locales et de l'environnement. Les opérations minières illégales dans les régions orientales de la RDC sont tristement célèbres pour leur lien avec la violence, la dévastation environnementale et l'exploitation des communautés locales. Des groupes armés, prétendument soutenus par le régime rwandais sous Kagame, dominent fréquemment ces opérations, entraînant un cycle de brutalité contre les civils. Six factions armés perpétuent non seulement des abus des droits de l'homme, mais déplacent également de force les communautés de leur terre, le tout au nom du gain financier. L'exploitation des ressources dans de telles conditions aggrave la souffrance des populations déjà vulnérables et contribuent à la perpétuation des conflits régionaux. Un programme notable dans ce contexte est l'initiative de la chaîne d'approvisionnement En-Éteint, IT-SCI, qui a été largement critiquée pour son rôle dans le commerce illicite des minéraux de conflit et l'exploitation du travail des enfants en RDC, malgré son soutien par des fabricants d'électroniques renommés tels qu'Apple, Intel et Samsung, l'IT-SCI a été critiquée pour son incapacité à garantir l'approvisionnement éthique en minéraux provenant de mines vérifiées. Notamment, le Rwanda est un point de transit essentiel pour CS minéraux, agissant comme un conduit pour leur extraction et leur exportation ultérieure. Le président rwandais Paul Kagame en a pris note, mettant en évidence l'implication du pays dans le commerce des minéraux provenant de zones de conflit comme la RDC. Cela souligne la complicité de multiples acteurs de la chaîne d'approvisionnement dans la perpétuation du cycle d'exploitation et des abus des droits de l'homme. Des accusations portées contre Apple concernant l'utilisation de minéraux 3T, Éteint, Tantal et Tungsten, ont incité la République démocratique du Congo, RDC, à agir. En réponse, le gouvernement congolais a officiellement notifié Apple, appelant le géant technologique, à fournir des explications détaillées sur son approvisionnement et son utilisation de CES minéraux dans un délai spécifié. Cette notification officielle souligne la gravité avec laquelle la RDC perçoit les accusations et met en lumière son engagement à assurer la responsabilité et la transparence dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Elle signifie également la détermination de la RDC à tenir les entreprises responsables de leurs pratiques d'approvisionnement, notamment en CE qui concernent les minéraux étroitement. liées aux conflits et aux violations des droits de l'homme dans la région. En exigeant des réponses d'Apple, la RDC cherche à éclairer les subtilités de la dépendance de l'industrie électronique vis-à-vis des minéraux provenant de zones de conflit et à pousser à une plus grande responsabilité et conduite éthique des sociétés multinationales. Malgré l'affirmation d'Apple, basée sur son rapport annuel de 2023, selon laquelle elle n'a trouvé aucune preuve liant sa chaîne d'approvisionnement au financement ou au soutien de groupes armés en RDC ou dans les pays voisins, des doutes persistent quant à l'efficacité des mesures de diligence raisonnables de l'entreprise pour garantir l'approvisionnement éthique en minéraux. Les critiques soutiennent que se fier uniquement sur des résultats autodéclarés peut ne pas fournir une compréhension complète des complexités de la chaîne d'approvisionnement. Étant donné la nature opaque de l'approvisionnement en minéraux et la prévalence des activités illicites dans des régions comme la RDC, il est urgent qu'Apple adopte des processus de vérification plus robustes pour assurer la responsabilité et la transparence tout au long de sa chaîne d'approvisionnement. Ce scepticisme souligne l'importance de la surveillance indépendante et de mécanismes de suivi rigoureux pour faire face aux défis systémiques associés à l'approvisionnement en minerais de conflit. Les critiques soutiennent que plus que la simple dépendance d'Apple sur des programmes de certification comme l'ITSCI pourrait être nécessaire pour garantir l'intégrité de sa chaîne d'approvisionnement. La récente révélation qu'une partie substantielle des minéraux inclus dans le programme ITSC ne provenait pas de mines vérifiées met en lumière les lacunes des mécanismes de surveillance actuels. Cela souligne le besoin urgent de transparence et de responsabilité renforcée dans tout l'approvisionnement. Sans des mesures plus strictes en place, il existe un risque que des minéraux provenant de zones de conflit et extraits dans des conditions d'exploitation puissent continuer à se retrouver dans les produits d'Apple, perpétuant ainsi les violations des droits de l'homme et alimentant les conflits dans des régions comme la RDC. Le différent juridique en cours entre la République démocratique du Congo, RDC, et Apple met en lumière les dynamiques complexes inhérentes à l'industrie électronique mondiale. D'une part, les consommateurs du monde entier recherchent avec enthousiasme les dernières innovations technologiques, souvent inconscients, des abus des droits de l'homme et des dommages environnementaux associés à leur production. L'attrait des gadgets élégants dissimule les dures réalités auxquelles les communautés sont confrontées dans des régions riches en ressources mais affectées par les conflits comme la RDC. Alors que ce différent juridique se déroule, il est un rappel brutal des considérations éthiques qui doivent sous-tendre les pratiques de fabrication et d'approvisionnement des sociétés multinationales. Il suscite une conversation plus large sur les responsabilités des entreprises et des consommateurs dans l'assurance que les produits qu'ils apprécient ne se font pas au détriment de la dignité humaine ou de la durabilité environnementale. La résolution de ce différent juridique a des implications significatives au-delà du comportement immédiat d'Apple. Il est susceptible d'influencer le paysage plus large de la responsabilité des entreprises servant de précédents potentiels pour les sociétés multinationales intervenant dans des régions riches en ressources mais sujettes aux conflits dans le monde entier. Pour Apple, le résultat nécessite de réévaluer ses pratiques de chaînes d'approvisionnement et son engagement envers l'approvisionnement éthique. Cependant, les enjeux vont au-delà d'une seule entreprise. L'affaire crée un précédent pour d'autres géants de l'industrie opérant dans des contextes similaires. De plus, pour la République démocratique du Congo, cette action en justice représente un moment décisif pour affirmer sa souveraineté et défendre les droits de sa population contre l'exploitation et les abus par de puissantes entités externes. La décision prise pourrait signaler un tournant dans la lutte de la région pour équilibrer le développement économique avec la responsabilité sociale et environnementale. à la suite. Sous-titrage ST' 501